Alléluia, il y a le maréchal de la brigade anti-sorciers, j'ai l'honneur de te présenter le prophète Joël Crasso, Shalom ! Merci parce que ce matin, tu es Dieu et nous pouvons te célébrer. Nous voulons te rendre honneur et nous voulons que tu rendes toute la gloire parce que tu es bon. Dans ta bonté, tu nous permets que nous puissions nous rassembler ce matin, dans ta présence. Merci parce que ta présence, elle fait du bien, elle nous restaure, elle nous libère. Parce que la Bible déclare que là, où il y a l'esprit de Dieu, là elle a liberté. Nous croyons en notre délivrance, nous croyons en notre guérison, nous croyons en notre restauration. Nous savons que Satan est vaincu, et que l'Esprit est vaincu dans le nom de Jésus. Ce matin, nous recevons une délivrance de ta part. Nous te rendons toute la gloire parce que nous sommes dans ta présence. Elle nous fait déjà du bien, nous te célébrons Elohim. Adonai, te jouva, Rafa, qui est l'éternel qui guérit des morts et des infimités. Te jouva, Siké, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es Jéhovah, Shalom, le Dieu de Père. Nous te rendons toute la gloire pour ta présence. Au nom de Jésus, je vais prier. Amen. J'ai quelqu'un qui est bon, j'ai quelqu'un qui est bon, j'ai quelqu'un qui est bon. Si tu es à ton voisin, tu es bon. Si tu es à ton voisin, Dieu est bon. La bonté de Dieu est un froment surave. On ne peut pas commenter ça. Il peut même pardonner un pécheur. Un sorcier peut être pardonné à l'épreuve au paradis. C'est ça la bonté de Dieu. Au moment où les gens condamnaient cette femme, prise d'adultère, frangard de l'île d'adultère, Jésus va dire, celui qui n'a jamais péché, qui lapide, jette la première pierre. Chacun s'est souvenu qu'à... Hier, là, j'ai embrassé la femme des adressants. Je chante les dragués, la femme des tèches. On dit que le monsieur a raison. C'est vrai qu'on ne m'a pas attrapé, mais il est juste dedans. Chacun a donné le dos. Et qu'on laisse la femme se... Pour dire que Dieu nous aime comme ça. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. C'est pour ça qu'il est bon. Il est bon parce qu'il veut nous sauver. Il n'est rien pour notre état. Il ne regarde pas ce qui nous sommes. Il ne regarde pas ce que tu fais. Prouvez que tu le reconnaisses comme Dieu. Et que tu prends la résolution des choses. Il transcende ta vie. Allez ! Tu as quelqu'un de Dieu à bord. Il fait partie de l'État. Il fait partie de l'État de quelqu'un de pécheur. Et puis, de venir meilleur demain. Parce qu'avec lui, tout est possible. Celui qui tu penses qu'il est pécheur. C'est vrai que tu le condamnes avec l'âme d'apposé. Il peut être renseigné par Jésus. Et puis, de venir meilleur demain. La preuve qu'on a vu, on a vu la pôtre, on a vu la pôtre-pôtre. La pôtre-pôtre, il persécutait l'Église. C'est la pôtre-pôtre qui tuait les Chrétiens. Lorsqu'il a rencontré Jésus, sur la rue de Damas. Ça a changé la destinée de l'État. C'est la pôtre, on a vu la pôtre, on a vu la pôtre, on a vu la pôtre. Donc, Dieu est bon. Il est bon pour chaque d'autres deux. Amen Il veut encore nous transformer Il est capable de te transformer Attends que pécheur, Dieu, sorcier Il veut que tu comprennes que c'est lui Et que tu comprennes qu'on ne doit plus jouer avec un être humain Et qu'il faut changer de chemin Dieu changera ton cœur Il fera de toi une meilleure Amen Il n'y a que le seul Il n'y a que le seul Il n'y a que le seul Il peut changer le cœur d'un être humain Il n'y a que Jésus seul Parce que la Bible nous dit Dans le lit de Romain Le cœur de l'homme est mauvais Qui peut donc dompter ce cœur Toi-même tu ne peux pas mettre On n'est plus pas Il n'y a que Dieu seul Par la prison de son esprit à nous Et peut nous amener à obéir au mort de Dieu Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ ? Il n'y a que quelqu'un qui est mort Il est capable de te sauver, parce qu'après la mort, il y a une autre vie, que tu croyes à ça ou pas, ça existe, ta croyance à ça, mais tu ne changera pas la chose. Tu crois ça ? Tu crois par ça ? Après la mort, il y a une autre vie, le paradis existe et l'enfer existe. Dieu seul peut te faire conduire au ciel. Il y a le chemin de Jésus, le seul peut te conduire au ciel. Ce serait que sans Dieu, les groupes mènent, mais rien. On ne peut pas vivre une vie sans Dieu. Ah, les sorchers m'attaquent. Oh, les sorchers sont en train de m'attaquer. Oh, c'est difficile pour moi, c'est normal. Parce que tu es sans Dieu. Tu es sans Dieu. Oh, quand on est sans Dieu, on est exposés. On est exposés à un grand danger. On est exposés à un grand danger. C'est à aimer. Les sorchers, vous voyez, ils sont capables, ils savaient très bien, de vous envoyer une maladie. D'accord, vous ne pouvez pas. Une maladie, ils sont capables de détruire à une saine, lui, à une seule journée toute ta vie. Pourquoi tu te plais ? Parce qu'ils jouent leur rôle. Pourquoi c'est ça, c'est normal. Manger un être humain, c'est normal pour moi. Détruire quelqu'un, c'est normal pour moi. Parce que le sorcher ne fait que détruire. Gâté. Oui, c'est ça. Or, quand tu es sans Dieu, tu es exposés à ces dangers. Tu es exposés à ces dangers. C'est pour ça qu'il faudrait avoir Dieu. C'est pour ça que David dit dans la mort de Dieu dans le lit de Somme, le verset 4. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, il écrase toujours les ennemis de ceux qui croient en lui. Dieu écrase les ennemis de ceux qui croient en lui. Si tu veux voir Dieu confondre tes ennemis, il faut croire en Dieu. Amen. La Bible est que celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Dieu, Dieu incline ses ennemis en sa faveur. Amen. En sa faveur. Le même David a vécu cette expérience. Au moment où Saül vous chassait, Saül l'envoulait tellement, à cause de longue chaude royale, à cause du fait que David devait posséder le trône, c'était lui qui devait prendre le trône d'Israël. A cause de ce grave, le nommé Saül déchéu a commencé à vous chasser David le Dieu. Mais David rencontre Saül, son sorcier dans une grotte. On est exposés. Heureusement qu'il a compris. Il dit que ce n'est pas à moi de tuer un ouin. C'est vrai qu'il est à moi de tuer un ouin de l'éternel. Tu crois Dieu, il exposera tes ennemis en ta faveur. Ceux qui vont parler mal de toi demain, abonnez-moi. Ceux qui vont parler mal de toi demain, abonnez-moi. Ceux qui vont parler mal de toi demain, abonnez-moi. Vraiment s'incliner pour te demander pardon. Ceux qui vont parler de toi demain, abonnez-moi. Il faut des gens pour parler mal. Et à quoi, l'abonnez-moi, c'est un passage obligatoire et nécessaire pour l'élévation. Si tu veux être élevé, il y aura des gens qui parleront mal. Oui, il y a des gens qui parleront de toi. Il a failli la persécution de Pénina. C'est elle qui persécutait Anne. Ils avaient un mari commun. Elkana. Or Elkana aimait Anne. Bien qu'elle soit stérile, elle était condamnée à ne pas avoir enfants. Elkana, leur mari, les aimait parce qu'il avait deux hommes qui étaient polygapes. Pénina faisait des enfants. Anne ne faisait pas des enfants. C'est Pénina qui venait l'insulter. Ton vent de tombe là. Ton vent dans ce cimetière, ça. Tu ne fais pas enfants. Oh la nuit, elle entend des bonnes paroles. Chérie, je t'aime. La nuit, on a bombé les paroles. Elle a compris. Il faut changer cette situation. Il ne fallait pas baisser les bras. Si tu baisses les bras dans la situation où tu te trouves, Dieu ne fera rien pour toi. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a compris que si je laisse faire la chose, c'est vrai que la médecine dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. La science a déclaré ça. Or, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la science. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la science. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la science. qui peut tout régler. Oui, il peut tout régler. Ça va la conduire. Ça va la conduire dans le temps. Dans le temps. Non, mais ne baisses pas les bras. Avec la situation dans laquelle tu te trouves, vous avez des problèmes. Anne et Samir, elle allait dans le temps. Elle s'introduit dans le temps. Elle allait s'asseoir dans le temps. Elle a réfléchi, mais elle née avec Dieu. Elle a parlé à Dieu. Elle était en pleurs. Elle était convaincue qu'elle là, quelque chose allait changer la famille. Alléluia ! Elle disait à Dieu, change ma situation. Il n'y a que toi seul qui peux fermer la bouche de mes persécuteurs. Toi seul, moi, vous pouvez me donner. Toi seul, vous pouvez changer cette situation. On a vu le sacrifice d'Elie. Oui, Elie ! C'est une femme ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que tu es malade ! Eh, viens là, Néia ! Oui, quand tu as commencé, à te déplacer jusqu'à Zarago, le docteur de Dhiram, il n'y a pas. Il y a des églises ici à Bidja. Quand tu ne restes pas à Bidja, tu peux te prendre dans un village. Toi, tu sais pourquoi tu cherches Dieu. Dieu, on le cherche pour le trouver. Vous le chercherez ! Vous le chercherez ! Vous le trouverez ! Vous le trouverez ! C'est un principe divin. Il est honoreux ! On le cherche pour le trouver ! Tant que vous ne l'avez pas cherché, il ne le trouvera pas ! Amen ! Ce n'est pas toutes les cliniques qui guérit les maladies ! Ce n'est pas toutes les cliniques ! Ce n'est pas toutes les churs qui guérit les maladies ! Amen ! Ils vont te conseiller un spécialiste ! La spécialité de Dieu ici, c'est Dieu même fait dans ta souffrance ! C'est Dieu même fait dans cette souffrance ! C'est Dieu même fait dans cette souffrance ! C'est Dieu même fait dans la souffrance ! C'est Dieu même fait dans la souffrance ! Voyons-nous ! Ta présence ici ! Elle mettra à l'Éternel ! Je vais te faire sortir des questions ! On est bien seul ! Il va y avoir des armes ! Il va dire ! Aujourd'hui même ! Je te donne Samuel ! Je te donne Samuel ! Il symbolise ! L'Éternel a entendu ma prière ! L'Éternel a entendu ma prière ! Samuel a dit ! L'Éternel a entendu ma prière ! Elle a posé un acte ! de la persécution ! Où elle était bien là ! Elle allait se retrouver dans un temps ! J'ai quitté Abidjan ! Je me retrouve dans un village ! J'ai soif de cette présence de Dieu ! J'ai soif de Dieu ! J'ai soif de Dieu ! Tu verras Dieu te dire ! J'ai entendu ta prière ! J'ai entendu ta prière ! J'ai entendu ta prière ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? J'ai aujourd'hui de la Timarienne ! Bien célébrer les deux inspirations ! Bien célébrer les compléhas ! J'ai pu apprendre savons-y. Je suis nunc ! Il y a quelqu'un bien bien beau ! Bien vous ? Bien vous ? On est du FPVL ! C'est quoi la bonté de Dieu ? Tu es fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Tout dépend de toi. Méfie-moi. C'est pas grâce au. Tout dépend de toi. Qu'est-ce qu'il trouve en toi ? Qu'est-ce qu'il le révolte ? Qu'est-ce qu'il le fait lever ? De son trône. Tout le monde entend de crier. Qu'est-ce qu'il amène vers toi ? Spécialement vers toi. Ta foi. Elle est importante ta foi. C'est ce qui va faire déplacer Dieu. Et te faire lever dans ta chair. Tu es au-té le cancer. Tu es au-té cette maladie, ce problème. C'est ta foi. Qu'est-ce qu'il trouve en toi ? Qu'est-ce qu'il trouve en toi ? Lorsqu'il s'adressait à Batimey. Il trouvait en Batimey ta foi. Il t'a sauvé. Il va te dire ta foi t'a sauvé. Il va te dire ta foi t'a sauvé. Oh my God. Jésus. Il va te dire ta foi t'a sauvé. Amen. Il va te dire ta foi. Oh my God. Qu'est-ce qui va intéresser Dieu ? Allez, c'est ce qui va intéresser Dieu d'Apamey. C'est ce qui va intéresser Dieu d'Apamey. On a que tout le monde prie. Le bon Dieu a recherché en toi. C'est ta foi. C'est tout ce qui intéresse lui. Mais qu'est-ce qui va ? Amen. Il ne m'a pas imposé les mots. Je ne suis pas tombé et lui-même. Ce n'est pas ça qui intéresse lui. C'est ce qui va intéresser chez toi. C'est ta foi. Oh, la Bible explique la foi t'a sauvé. Elle s'est démonstère. Elle ne fait l'assurance. Les choses connaissent. Et je peux croire. Oui, ma guérison. Je crois. Qu'aujourd'hui même. Dieu va me guérir. Il n'a pas besoin d'imposition de me faire. Je crois que Dieu me guère dans tout à l'heure. C'est ça. Oh, si vous voulez, franchement, qu'on vous est pauvres. Vous n'allez jamais recevoir une vie. Mais si vous croyez que Dieu peut même vous délivrer. Sans l'imposition de me faire. Sans l'imposition de me faire. Vous laissez vraiment délivrer. On est à Dieu. Ce qui va intéresser Dieu. Il n'a pas besoin d'être. C'est votre foi. On a protégé. Qu'est-ce qui va toucher toi ? Il n'a rien à me faire. Qu'est-ce qui va toucher toi ? Il n'a rien à me faire. Qu'est-ce qui va intéresser Dieu ? Il n'a rien à me faire. C'est ta foi. Il n'a pas besoin d'être. C'est tout. Mais quoi ? C'est ta foi qui va intéresser. Il n'a pas besoin d'être. Amen. Amen. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Amen. Je ne suis pas baptisé. Je suis baptisé. En 1970. Merci. Je ne suis pas baptisé. Mon Seigneur. Non. Je ne suis pas baptisé. Mon Pétan. Mon Dr. Calos. C'est ça qui intéresse Dieu. Je ne suis pas baptisé. Maintenant. Et qui est là ? Ta foi. C'est ta foi qui va intéresser. C'est ta foi. C'est ta foi qui va intéresser. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui vient parce qu'on a des mondes véliques. Oui. Il y a un peu sans dire. Il vient peut-être faire plaisir à quelqu'un. Il ne se comporte pas bien. Quand vous êtes dans la présence de Dieu. Tout est sérieux. Tout est sérieux. Vous devez mettre. Vous êtes là. Quand il y a la prière. Il vous intéresse à la prière. Pec-chon ne doit vous distraire. Quand quelqu'un vous dit quelque chose. Qu'est-ce que vous savez ? A votre chrétérinité. Vous êtes plutôt loin de vous. Vous êtes là, Zaroco. Ici, dans ce camp. Parce que vous venez être délivrés. Quelqu'un veut te dire. J'ai couché à toi. Tu lui dis non. Je ne suis pas venu pour ça ici. Je suis venu pour chercher Dieu. C'est sérieux. Il fera que Dieu te visite. Sinon, tu vas rester longtemps. Tu ne vas pas viser par Dieu. C'est ton sérieux. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il y en a Dieu. Mais on est parti. A te délivrer. Donc Dieu, délivre-le. Avec le bonheur. Amen. C'est ce que tu veux, c'est ta délivrance. C'est ce que tu veux. Avec le bonheur. Tout dépend. Mais bon, tu te dis. Amen. Quand tu viens, comment tu te comportes ? Il y a des choses qui sont là. Oui, quel est ton comportement ? Et tu t'emmènes dans le camp de prière. C'est tout ça, Dieu Nort. Dieu Nort dit, elle l'a tellement virée. Elle est venue, voici réellement son comportement. Voici comment elle se comportement. Je veux la délivrer. Parce qu'elle est sincère. Mais c'est encore le bonheur. Mais soyez sincère avec Dieu. Vous voyez une fourmi noire dans la nuit, une pierre noire. Et cette foule. Amen, ne plaisantez pas. Ne jouez pas à cette histoire. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui le souhaite. Sauf ceux qui ont le cœur sincère. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Ils sont ceux qui ont le cœur sincère. Ce qui est dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est guéri. Les gens qui sont guéris, il y a d'autres qui ne sont pas guéris. Il ne faut pas ce qu'il les a oubliés. Ta sincérité. C'est ça qui va intéresser Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église. D'autres sont bellis, d'autres sont pas bellis. Je ne sais pas. Et puis moi, de ta sincérité. Je ne sais pas. Amen. C'est tout. Frère, il a fait de la spiritualité. Ne mettez pas musulmans. Ne mettez pas musulmans. On ne s'amuse pas dedans. Ça fait ce qu'un homme sème. Il recorte ça. Il y a ce qu'un homme. Le mois sur le mois. Il y a ce qu'un homme. Amen. Ta plaisanterie. Le résultat, c'est la plaisanterie. Il ne te donnera rien. Mais d'accord. Tu plaisantes. On ne va pas dans un centre de prière. C'est toi qui entends de chercher tous les garçons. Tu viens. Mais en quoi Dieu va te bénir ? Tu es inconscient. Tu es dans un camp de prière. Tu es ailleurs. Mais tu ne peux pas te bénir. Au contraire, c'est la malédition. On ne joue pas dans la présence de Dieu. Voilà, il y a quelqu'un. On ne joue pas dans la présence. Voilà, il y a quelqu'un qui dit. Est-ce qu'on peut me répéter ça ? On ne joue pas dans la présence de Dieu. Mais l'arroko, c'est la vérité. Respectez cette présence. Quand vous venez dans un camp de prière. Il faut savoir pourquoi tu es venu. 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 Et tout en sérieux. La sanctification. La manière de te comporter. La manière de marcher avec Dieu. C'est tout ça. Mais l'arroko, c'est le nom. Ce n'est pas parce que je suis venu à l'arroko. Il n'a dit rien à Dieu. Mais nous, oui. L'arroko n'a jamais été chrétien. L'arroko n'est que ça. C'est nous qui sommes en train de faire des arroko. C'est un village où il y a la sorcellerie. Vous comme eux. Donc ça ne dit rien à Dieu. C'est la vie chrétienne. Mais nous, il y a un arroko. Il permettra à Dieu de te bénir. Mais pourquoi tu es venu. Pas parce que je suis à l'arroko. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien ici. Quoi ? Donc ils ne sont pas les. La seule chose, les gens ne peuvent plus faire sorcellerie ici. Mais je ne peux pas le faire sorcellerie ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pas lever le doigt de faire sorcellerie. C'est ce que tu es consacré à Dieu. Mais bon. Si tu veux manger sauce. Et quand il y a un an, on dit. C'est parti. Est-ce qu'on peut être béni ce matin ? Que Dieu vous bénisse. Je suis en vacances. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'il y ait des programmes tous les week-ends. Tous les week-ends ici à Zarroko. Il y a un an. Il y a tellement le centre de Divo fonctionne en église. Il y a un an. 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 Et ça sera comme ça tous les week-ends. Il y a un an. 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 Le samedi, de 9h à 18h, prier non-stop, dimanche jusqu'à 17h, non-stop, j'en ai fait le lancement ce matin. Il faut que nous priions. Et la prière doit être prudent d'être无elé, il faut que tu prie, il faut que tu aies une vie de prière. Dieu ne fait rien sans la prière, tu ne fais rien sans la prière, tu ne fais rien sans la prière. Et là aussi, tu peux attendre la prière de quelqu'un, Dieu ne fera rien pour moi. Il faut participer à la foi. Dieu exauce la prière, pour nous le dire, le salut individuel c'est ta prière que Dieu rende. L'autre viendra en appuyer pour aider comme Hub et Aaron qui ont soutenu les mains de vous mais c'est pas pillé Amen Il faut que Goliath tourne Il faut que les guêpes tombent cette année ! La suite n'est pas népati ! Comment tu as mangé ? Je l'ai mangé la sauce ! Je l'ai mangé la sauce ! Je l'ai mangé ! Tu n'es pas cabri ! Celui qui veut te manger, lui sera mangé ! Il faut que lui soit mangé ! Il faut qu'on le mange ! Il faut qu'on le mange ! Où est Zadi ? Il n'a pas pu l'attraper Zadi ! Il faut qu'on te mange ! C'est comme ça ! Tu ne l'as pas appris Zadi ! C'est toi qui comprends ta prête ! C'est une promesse publique ! C'est du courant de Dieu ! Tu lis même les législés ! C'est du courant de Dieu ! Donc c'est un programme ! Non-stop ! Nous allons le faire pendant 6 mois ! 6 mois ! Tous les samedis ! On prie ! Non-stop ! On prie ! On va s'adresser aux gens ! Ceux qui empêchent nos mariages ! Ceux qui empêchent d'avoir notre argent ! Amen ! Le succès vient dans un combat ! Quelqu'un a eu la victoire ! C'est qui l'a combattu ! On ne peut pas avoir la victoire sans le combat ! Ça n'existe nulle part ! Le combat de victoire ! C'est qui a eu le combat ! Dans le combat, il y a le sacrifice dans le combat ! Il nécessite à le gêner ! Il fait des heures ! J'ai bouillé en genoux ! Moi je fais des heures en genoux ! Amen ! C'est le combat ! Il n'a pas de sacrifice ! Dans le combat, il y a les sacrifices ! Amen ! Il faut que le diable tombe ! Il n'en a que de oublié ! Il faut que celui-là qui ne veut pas que tu te maries tombe ! Il n'y a pas de oublié ! Tu ne peux pas aller manger le charama pour dire non ! Il veut que tu lis la tombe ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Jésus est monté à la croix ! Il s'est donné ! En sacrifice ! En sacrifice ! Il a connu les difficultés ! Il a connu les difficultés ! Il n'a pas de choix ! Depuis le jardin de Gesmane et jusqu'à la croix ! C'était sa part de sacrifice ! Quelle est ta part de sacrifice ? Il faut que le Goliath tombe ! Il faut que le diable tombe ! Il faut que le diable tombe ! Tu veux te marier ? C'est le temps de te lever dans la prière ! Tu veux te guérir ? C'est le temps de te lever dans la prière ! Tu veux te délivrer ? C'est le temps de te lever dans la prière ! Amen ! C'est le moment de prière ! A partir de demain ! Jusqu'à dimanche ! Jette et prier ici ! Vous ne coupez qu'à partir de 18h30 ! Jette et pasteur ! Viens ici ! Vous voyez comment ils travaillent ! Je suis fier de lui ! C'est le moment de prière 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 ! Quand vous appréciez ! Demain vous faites des trucs ! Je l'ai envoyé ! En combien de temps il a positionné l'église de Zaruko ? Il l'a envoyé ! Quand je l'ai envoyé à Zaruko, on lui a dit ! Il nous a dit ! Quoi ? Zaruko c'est l'église ! Il l'a appelé ! Il l'a appelé ! Zaruko c'est notre base ! Il l'a appelé ! Si il est en train d'organiser des choses ! Il doit venir ! Il doit venir ! Attacer le pasteur ! Il doit organiser Zaruko ! Zaruko doit être opérationnel ! Demain ! On va manger ! Il doit venir ! Je m'en fous si tu es malade ! Tu es venu pour que Dieu te guérisse ! Il faut suivre ça la lettre ! Quand je dis quelque chose je suis ! Je suis en vacances ! Je suis en congé ! C'est pour vous deux mois ! On t'a dit que c'est vrai ton vacances ! On organise Zaruko ! Amen ! C'est ce que je suis venu faire ! C'est ce que j'ai dit ! A un moment donné on l'a... Je venais plus ici ! Parce que je mettais beaucoup d'accent ici ! J'ai fini d'organiser Divo ! J'ai fini d'organiser Divo ! Il faut qu'on prenne son désormais ! Mais vous les gens de Zaruko là ! C'est vous qui m'avez attristé un peu ! Vos sales comportements vous avez ici ! Vos sales comportements là ! Les gens qui viennent dans vos camps de prière là ! C'est pas des bordels ! C'est pas des bordels ! Vous avez venu les draguer ! Celui on va prendre dans cette histoire ! Mais oui ! Franchement ! Vous pensez que les filles là c'est des bordels ! Vous voulez coucher tout le monde à la fois ici ! C'est vous ! J'avais fait un peu triste ! Laissez les gens chercher Dieu ! Laissez les gens chercher Dieu ! Je ne suis pas lié à Zaruko ! J'ai pu mettre un matin aller ailleurs ! Confortez-vous très bien ! Vous êtes avertis ! Un s'est bien dit ! Ok ! C'est ce que je vous dis là ! Je suis en train de m'amuser ! Moi je vais en penser hein ! Un client ! Et c'est adressé à tout le monde ! Mais pourquoi moi ça dit ! Celui que je vais prendre dans cette histoire ! Il va jouer à ce travail là ! Il va jouer à ce travail là ! Il s'est là les prix à vie ! Il s'est là les prix à vie ! Jouer à ma bouche ! Alors mes clients ! C'est un corps de mort aujourd'hui ! Vous ne mangez pas dans ce village là ! C'est un corps de mort ! C'est un corps de mort aujourd'hui ! C'est un corps de mort aujourd'hui ! Vous avez vu cette voix ! C'est un corps de mort aujourd'hui ! C'est un corps de mort aujourd'hui ! Vous pouvez vous dire de l'eau potable ! Donc respectez l'œuvre de Dieu ! Dans la zone de la canine ! Respectez cette œuvre là ! A zone de la gagne ! A zone de la gagne ! Respectez ça ! A zone de la gagne ! Les gens viennent ici ! A zone de la gagne ! Prennez au sérieux ! A des mains de la gagne ! Sinon de mort, c'est à moi ! Quel est le mort ? Là où il m'a embêté ça me suit ! Attention ! Attention ! Ah il m'a embêté ça ! Attention ! Attention ! Ah il m'a embêté ça ! Attention ! Ah il m'a embêté ça ! J'ai été agressé ! Mais où est-ce qu'il y a ? Quelle ville, quel cadre qui m'a appelé pour dire Yako ? Parmi vos villas, il y a qui ? C'est moi mon père, mon carburant, il vient ici ! Ah il va s'en trouver un tourou ! Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu ! Je ne vois pas la même chose que moi ! Ah ! On saura bien se séparer ! Ah ! Vous êtes averti ! Vous allez ! J'ai déjà averti ! Il s'est bien dit ! Ok ! Je ne suis pas venu m'amuser hein ! Et puis il est en retard ! Et puis il est en retard ! Il est en retard ! Il est en retard ! J'ai dit non, il vient à Zarko ! Voilà ! Mais il vient à Zarko ! Bonne heureuse année ! Amen ! Applaudissements ... 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